Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite au retour de course précédent, retour de course de chez Lidl, Noz et le Destocker. A la suite de ce retour de course, j'ai fait une petite session de batch cooking meal prep que je vous invite à suivre dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc je commence tout de suite par m'occuper des pylons de poulet qui périmaient le lendemain et je les mets dans des sacs de congélation, je coupe certains morceaux pour que ça prenne moins de place et je les congèle. A leur place, je vais sortir des cuisses de poulet trouvées chez le Destocker, là encore, mais il y a quelques mois de cela. Si je fais ça, c'est pour faire tourner la viande dans mon congélateur pour ne pas que celle-ci se dessèche dedans. Donc je préfère congeler les morceaux de poulet, les pylons de poulet trouvés chez le Destocker et sortir des cuisses déjà congelées que me servir immédiatement des pylons. Voilà ce que ça représente. Je note bien la date dessus pour me rappeler quand est-ce que je les ai congelées et quand est-ce qu'il faudra au plus tard les utiliser. Et je vais congeler tout ça. Je vais mettre mes cuisses à dégelée. Alors là, je vais les laver. C'est des labels rouges et énormes cuisses. Je vais les passer sous l'eau, bien les laver et je vais les mettre à dégeler dans mon air fryer tout doucement. Pendant que le poulet dégèle, je vais m'occuper de mon reste de chou blanc. Je vais trier des pommes de terre, les peler, les laver, les couper en morceaux, détailler l'oignon, enfin l'émincer, écraser deux, trois gousses d'ail et en mettre aussi entière dans le plat probablement. Et ça, je vais le laver, le détailler en morceaux et je vais faire un montage dans un plat et je poserai les cuisses de poulet dessus. Je vais vous montrer ça, je vais laver ça. Voilà, je vais enlever la partie dure là. 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 J'ai appris ça au composant. Voilà, donc là je vais mettre de l'ail en poudre, un peu de thym, de l'huile d'olive et de l'ail frais et des oignons émincés. Ce plat vous pouvez le faire avec tout autre type de chou, avec du chou rouge même, avec du chou vert bien sûr et même avec d'autres légumes comme des carottes et des pommes de terre avec de l'oignon et le poulet qui cuit dessus ou bien avec du potimarron, des patates douces. Voilà, vous pouvez utiliser d'autres légumes. Le principe c'est de les cuire avec le jus de la viande qui tombe dessus et même tout autre type de viande, un rôti de porc, peu importe. Voilà, là on a des cuisses de poulet de bonne qualité, elles vont donner un bon jus. Je vais ajouter un peu de bouillon aussi. Vous allez voir. Donc là je coupe mes pommes de terre en morceaux. Alors moi je mets peu de pommes de terre, c'est un choix. Si mon mari a faim il mangera en plus du pain et comme ça on ne se bouge pas de pommes de terre. Après je vais tout mélanger. Mon plat là parait petit mais en fait ça va réduire énormément et ça ira. Donc voilà, là je vais ajouter mes aromates, je vais mettre de l'origan. De l'ail, du sel bien entendu, voilà je suis allé chercher du thym, je l'ai lavé. Donc là je prépare mon plat, il va attendre dans le four que j'ai fini ma taille et je curie les deux en même temps pour optimiser l'utilisation de mon four. Il faut toujours procéder de cette façon si on peut, si on a le temps de cuisiner deux plats bien sûr. Voilà, déjà là ça sent bon, rien qu'avec le thym et l'ail. Voilà, alors mes cuisses, je vais les couper, on va chercher l'articulation. Aussi simple que ça. Tout rentre et ça va descendre. Je vais faire un petit bouillon avec un bouillon cube. Donc là c'est du bouillon légumes de jardin, 100% ingrédients d'origine naturelle que j'ai eu chez le D-Stocker pour un euro je crois. Hum, ça sent bon. Ce que je fais pour conserver mes bananes plus longtemps, je réutilise quand j'ai du scotch comme ça, je le réutilise ici. Alors, on va s'y prendre bien. Parce qu'en fait, elles se dessèchent par là et elles nourrissent si c'est à l'oxygène. Donc en fermant au maximum ici, elles nourrissent moins vite. Est-ce qu'on sert mieux ? Voilà. Donc maintenant je vais m'occuper de la salade et des épinards. Parce que c'est les deux choses qui vont s'abîmer en priorité. Donc je vais les laver, les trier. Je vais mettre les feuilles de salade à tremper avec du vinaigre blanc, un petit bouchon de vinaigre blanc pour nettoyer en profondeur s'il y a des petites bêtes dedans, des bactéries. Voilà. Donc je fais un pré-tri comme ça. Je vais laver tout ça, le rincer. Je l'arrange bien. Je laisse ouvert pour laisser passer l'air. Comme ça, je la garde une semaine sans problème. Voilà. Le torchon va absorber le surplus d'humidité. Pareil, en laissant ouvert ici, l'humidité s'évapore dans le frigo. J'ai un réfrigérateur qui absorbe l'humidité, donc c'est formidable. Donc en faisant comme ça, je le garde dans le bas de mon réfrigérateur, dans le bac à légumes. J'ai de la salade pour une semaine. Donc je vais faire un peu la même chose pour les épinards. Je vais bien les laver, bien les faire tremper. Et on se retrouve. J'ai trié tous mes épinards. Donc ça fait beaucoup de volume, mais ça va diminuer à la cuisson. Vous allez voir, il y aura ça à la fin. Donc j'ai trié un oignon, des gousses d'ail. Je vais passer à la cuisson. Donc je vais d'abord faire venir l'oignon et l'ail. Et ensuite, dans de l'huile, un peu d'huile de tournesol et d'huile d'olive mélangée. Et ensuite, j'ajouterai mes épinards. Je vais tout mettre, tout le paquet. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais utiliser qu'une partie pour la tarte. L'autre partie, je vais l'étaler sur un plateau et le congeler comme ça. Et après, je le fractionnerai en petits morceaux et j'en ferai un sac. Comme ça, après, je n'aurai plus qu'à le sortir. Je ferai des pâtes par exemple. Je sors des morceaux d'épinards déjà cuisinés. Je les ajoute à mes pâtes avec un peu de crème de soja, un peu de faux fromage ou de vrai si vous mangez du faux fromage. Et voilà, j'ai un délicieux plat de pâtes. À côté, il suffit de manger des oeufs brouillés, des oeufs au plat, des oeufs durs, même cassés dans vos pâtes comme ça. Et ça vous fait un repas complet délicieux et hyper vite fait puisque la préparation est faite en amont. Et là, je ne perds pas plus de temps en en faisant beaucoup qu'en n'en faisant pas beaucoup. Voilà, donc c'est parti, on passe à la cuisson. Donc, on va sortir une grande poêle. J'ajoute l'ail que j'écrase. Alors, je ne vais pas mettre tout l'ail que j'ai trié, j'en garde pour ma salade aussi. Voilà, quand ça commence à colorer, on peut commencer à agiter les épinards. Alors, je ne les ai pas essorées, ce n'est pas grave parce que l'eau va s'évaporer au fur et à mesure. Voilà, vous voyez, ça a bien diminué. Donc, je vais me servir à peu près de la moitié pour faire ma tarte et le reste, comme je vous ai dit. Et là, ici, j'ai retrié, ce qui ne me plaisait pas, et des tiges surtout, voilà. Là, il me reste à saler et c'est bon. J'ai séparé en deux, donc ça, je le laisse refroidir. Ça, je vais le préparer, je vais le mettre dans la tarte. Donc, je vais casser mes œufs. Un, deux, trois, voilà. Une brique de crème de soja. Alors, si vous n'êtes pas intolérant au lactose, bien sûr, vous pouvez utiliser de la crème fraîche, de la crème en briques comme ça, et du fromage à la place du faux fromage, bien entendu. Là, je vais utiliser de la farine d'olive, vous pouvez mettre de la farine de blé. Et alors, pour nous, c'est plus commode de faire des quiches sans pâte, parce que la pâte feuilletée, par exemple, sans gluten, si on l'achète, ça vaut 3 euros, donc c'est pas un petit budget. Donc, cette préparation permet de squeezer la pâte et donc de faire des économies. Mais si vous avez des pâtes feuilletées à 60 centimes, 1 euro, avec du blé, et que vous pouvez le manger, vous ne cassez pas la tête, hein. Vous faites un appareil à quiche et vous mettez les épinards dedans, et voilà. Donc là, nous, c'est différent, on est obligé de se casser la tête. Donc, je vais ajouter une, deux, et voilà. Deux bonnes cuillères à soupe de farine de riz que j'incorpore. Je vais pas saler parce que j'ai salé les épinards et je vais ajouter du faux parmesan qui est salé. Donc, je veux pas que ce soit trop salé. Voilà. Ou du vrai, ou du gruyère, ou ce que vous avez. Donc là, je vais mettre, il est très parfumé, hein. On va en mettre deux, deux poignées, voilà. Vous pouvez aussi mettre de la levure maltais, ça donne un goût fromager, c'est moins onéreux. Voilà. Je vais ajouter ma préparation. Je vais pas mettre le jus, pour pas détremper. Je mets les oignons, par contre. Alors là, moi, je vais ajouter des émincés de faux poulet, trouvés aujourd'hui, enfin, chez le déstockeur, hein, qui périment demain. Donc, je vais les utiliser. Mais, euh, si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas, c'est pas grave. Sinon, vous pouvez mettre des allumettes de jambon, des dés de jambon, des dés de lardon, des morceaux de lardon. Ce que vous voulez, ou ou rien, hein. Ou rien. Voilà. Tel quel, c'est bon. Moi, c'est parce que je vais, je veux passer aussi mes émincés de faux poulet. C'est goûté, comme ça, déjà, c'est délicieux. Franchement, je connaissais pas du tout, euh, ça vaut le coup. Je vais vous les montrer. C'était ça, hein, Fleury Michant. Il montre que ça ressemble à ça. Et effectivement, ça ressemble à ça. Je l'ai bien indécendu. Regardez, la texture, on dirait du poulet. On dirait vraiment, comme ça, c'est très bon. Déjà. Je vais transvaser ça dans mon moule à quiche. Et je vais ajouter de ça dessus. Et on remue ça. Je vais rajouter un peu de lait d'avoine. Un tout petit peu. Alors, je vais les couper, hein. Comme des lardons, un peu. Parquette, ça suffit. Un côté, ça suffit. J'enfourne avec le poulet au chou. Et ça, une fois que ce sera refroidi, euh, je, je verrai si je fais des boulettes ou quoi. Surtout, euh, je ferai des boulettes et je le congèlerai. Et je vous montrerai. Donc, euh, les chairs à saucisses, j'ai le temps pour les congeler. Elles vont jusqu'au 11 novembre. Donc, pour l'instant, je m'en occupe pas. C'est pas prioritaire. Je vais les garder au réfrigérateur. Par contre, ça, ça périme demain. Donc, euh, je vais les congeler. Je vais les couper, là, puisqu'ils peuvent se détacher. Je vais les congeler par petits lots. Voilà. Ça sera facile à caser dans mon... Comme ça, on pourra le caser plus facilement dans le congélateur. Donc, je vais faire comme ça pour tous. Des fois, ça déchire mal comme ça. Bon, c'est bon. Donc ça, au congélateur, ça, ça attendra encore un peu. Et je vais m'occuper des carottes de chez Leclerc que j'ai achetées il y a une semaine ou deux. Je sais plus. Il me reste encore tout ça. Et j'en ai acheté, là, chez Lidl. Donc, euh, je vais prêter ces carottes. Pas entièrement, mais la moitié, au moins, je vais faire des carottes râpées. Et du radis noir râpé également. Donc, je vais faire tout ça. Et je vous montre le résultat. Voilà. Râper les carottes. Là, je vais râper le radis noir. Voilà comment ça se présente. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, on peut soit couper des rondelles. Comme ça. Et l'ajouter, par exemple, avec les feuilles de salade en fines rondelles, avec du jus de citron. Moi, j'aime bien. Déjà comme ça. Voilà. Donc, j'ai pas tout utilisé. J'en ai gardé la petite moitié. Par contre, les carottes, j'ai tout utilisé. Mais j'en garde. Je vais faire de la soupe. La soupe de légumes. Donc, je vais râper mon radis noir. Voilà. Donc, je l'ajoute. Je mets de côté parce que comme ça, chacun prend ce qu'il veut. On fera la vinaigrette à l'assiette. Voilà. La quiche sans pâte est cuite. Donc, je la sors. Le poulet, encore pas tout à fait. Donc, il patiente. Je nettoie tout et je lance la soupe. J'ai trié un oignon. Je vais l'ajouter émincée dans l'huile. Je mets une gousse d'ail émincée. J'ajoute mes pommes de terre et mes carottes. Et là, je vais sortir de mon congélateur du céleri, branches et des feuilles de céleri que je vais ajouter. Et du poireau que j'avais congelé la semaine dernière. J'avais acheté pour 1 euro, 1,5 kg de poireau chez mon destocker. Donc, je vais en ajouter et je vais laisser mijoter. Voilà. Donc, dedans, il y aura de l'oignon, de l'ail revenu. Après, j'ajoute mes pommes de terre, mes carottes. Ensuite, mon céleri et mes poireaux. Et je laisse mijoter. Et après, une fois que c'est cuit, au bout de... Là, ça va aller vite parce que j'ai tout coupé petit pour que ça aille vite, pour économiser du temps et de l'argent avec l'électricité. Donc, je vais le laisser mijoter. Et après, je le mixe. Et voilà, j'ai ma soupe de légumes pour 3 jours au moins. Voilà, pour le soir. Voilà. Là, j'ai mes poireaux. Donc, il y a la valeur d'un poireau, moins d'un poireau. Un demi-poireau, on va dire. Et là, un petit bout de... Alors, je vais mettre un peu de céleri comme ça. Un peu comme ça. Et ça, je le garde pour une autre soupe. Ou une sauce tomate. Voilà. C'est juste pour donner du goût. Et là, je vais laisser mijoter. Puis, je n'aurai plus qu'à mixer. Voilà. Je viens de démouler la tarte. Elle est un peu accrochée, malgré les précautions que j'ai prises. Mais ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, elle est bien cuite de tous les côtés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en quatre. Pour ce soir, on mange un quart chacun avec de la soupe. Et demain soir, pareil. Voilà. L'ail, je le garde pour la salade, comme je vous ai dit. Donc, je le mets avec. Voilà. Donc, on a la tarte. Un reste d'épinards que je vais congeler. La soupe qui cuit. Le plat. Ici, nous avons les entrées. Donc, salade verte, carotte râpée, céleri, radis noir râpé. Donc, je peux mélanger les trois à petites doses. Ou faire que carotte râpée. Ou que salade verte, radis noir, par exemple. Voilà. Ici, l'entrée plutôt du soir, la soupe. Voilà. Qui reste à mixer. Le plat du soir, pour deux soirs. Le plat du midi, pour deux repas minimum. Il y a un gros plat. En viande, il y en a pour deux repas. En légumes, peut-être un peu plus. Voilà. Donc, en très peu de temps, j'ai réussi à faire tout ça. Qui va m'avancer sur les deux jours qui viennent. Voilà. Plus des choses qui vont durer au-delà. La salade, elle va me durer la semaine. Ça aussi. Voilà. Donc, ça m'avance. Et là, rien ne risque dans mon réfrigérateur de ce que j'ai acheté. Tout ce que j'ai acheté, qui pouvait risquer, comme les carottes, parce que j'en avais beaucoup. Donc, j'ai fini mon paquet. Donc, le paquet que je viens d'acheter, il est neuf. Je l'ai ouvert. Il ne risque rien. Les épinards, c'était très fragile. La salade aussi, ça ne risque plus rien. J'ai sorti de mon congélateur des cuisses de poulet pour pouvoir entrer les pylons de poulet. C'est fait. J'ai utilisé un peu des produits véganes que j'ai trouvés dans la tarte et dans le pseudo couscous. Ils sont bons. Je suis contente. Et j'ai congelé le reste. Voilà. Il n'y a plus rien qui risque. Donc là, je peux affronter ma semaine sereinement. J'ai deux jours de fait. Et petit à petit, je peux cuisiner le reste. Voilà. Alors, on va goûter la tarte. Je vais goûter une part à la soupe. Voilà. Donc déjà, ça a une bonne tenue. Voilà. J'ai un goût de faux poulet. Oh, c'est très très bon. Hum. Et le goût du faux poulet aux herbes, là, c'est trop trop bon. Voilà. Ça se tient bien. Bah, c'est délicieux. Délicieux. Vraiment à faire. Délicieux. Je trouve qu'il y a assez d'épinards. C'est parfait. Et les bouts de faux poulet, comme ça. Ça va très bien. Voilà. Bon, bah là, c'est classique. Je le goûte pas devant vous. C'est des pommes de terre, du chou avec le jus de... Là, il faut que je le remue, que j'enlève ce qui est un peu brûlé, là. Que je le remue, que je le remette à cuire le moment venu. Donc, c'est exprès que c'est pas super cuit parce que je vais le recuire. C'est pour demain. Donc, voilà. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donne des idées. Euh... Et surtout, la façon de procéder. Et si c'est le cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas fait. Or, bonne semaine. La soupe est passée. Donc là, on en a pour trois soirs au moins. Et j'ai fait mes petits sachets d'épinards. Voilà. Donc, deux plats de pâtes ou de riz. Ou si je mets les deux, une quiche. Voilà. Et ça, ça m'avance. Je me suis fait mon assiette et j'ajoute des graines de nigel. Qui ont des vertus anti-inflammatoires. Voilà. Donc là, une assiette santé. Entre ça, le radis noir, les carottes. Même la salade. Voilà. Et une petite vinaigrette. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bien. OK. C'est parti. C'est parti.